De l'heure au poignet, griffé de la tête aux pieds, voici les Chassem rencontrés dans un fast-food moscovite branché. Ce couple d'origine camerounaise s'est construit son petit eldorado en Russie, de quoi faire rêver les jeunes Africains. Leur ambition n'a pas de limite, Walter Chassem, 37 ans, compte étendre son affaire au-delà de son pays d'accueil. Déjà, nous sommes en train d'entrer dans le marché américain et je crois que d'ici l'année prochaine, nous serons dans le marché européen. Fils des diplomates, il vit en Russie depuis 25 ans. Il a donc acquis la nationalité russe. En 2006, il cofonde avec deux camarades de la Holding Black Star, dont il tient aujourd'hui les rênes financières. Outre le secteur des fast-foods, sa franchise est de près de 100 boutiques et restaurants dans le pays, Black Star Holding, qui emploie aujourd'hui pas moins de 500 personnes, opère également dans le lavage auto et les clubs de jeux vidéo. Cindy Chassem, 32 ans, participe aux côtés de son époux aux relations publiques du groupe. Dans un pays où les agressions racistes ont longtemps déprayé la chronique, le couple affirme n'avoir jamais souffert de racisme. Vu que dans notre Holding, je suis pratiquement, je suis le seul noir dans mon Holding, mais je n'ai jamais senti cela. Après, je crois que la nouvelle génération russe, ils ont un voyage, ils comprennent beaucoup de choses, ils se développent, ils sont plus ouverts d'esprit. Une question racisme, si on parlait du racisme, je ne serais pas là. Les Chassem ont fait des réseaux sociaux la vitrine de leur réussite. Sur Instagram, ils cumulent plus de 400 000 abonnés. Certains pensent que l'Africain est né pour souffrir, mais ce n'est pas le cas. Il faut croire en soi et bosser, lance Walter, en guise de conseil, à ses frères et sœurs du continent.